Musique Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby-landossien de la quatrième série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur Série Rugby.fr. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la finale qui a lieu entre la BB et l'Aviron Grissané, en finale de coupe à Sauclière ce dimanche. Place aux images. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade de la Sauclière pour cette finale à Coupe de Languedoc que je vais vous présenter avec Michel. Bonjour Michel. Salut David. Donc cette finale oppose l'avenir bleu et blanc à l'avenir grissané. Vous voyez, les deux équipes qui ont largement dominé le championnat honneur cette année et qui se retrouvent logiquement en finale de la coupe. A noter qu'on les retrouvera samedi prochain pour la finale honneur et donc ça sera le second round avec la montée en fait dans la 3 directe pour le gagnant. Là on voit que Capestan décide d'envoyer les ballons sur la largeur au départ et récupère une pénalité en coin que va manquer Damien Vidal en ce début de match. Ce qui est rare puisque Damien Vidal, on connaît tous ses qualités de buteur. Suite à cette 89, pareil, on va écarter le ballon sur la largeur et Capestan va trouver la faille sur un ballon en première main. C'est assez rare pour le noter. Et c'est de Mounard à 24e mais on sent bien la patte des hommes de Bonafousse qui ont de grosses qualités derrière. De gestion derrière, tout à fait. Là on voit Grissan qui va tenter une pénalité de 58 mètres. Une pénalité gourmande on peut dire. Oui, avec l'aide un peu de VAM, il va manquer quelques mètres au buteur pour... Quelques centimètres on pourrait dire. Oui, on va dire ça. Là on voit que Grissan, grâce à son pack surpuissant, arrive un petit peu à mettre Capestan en difficulté. Et là ils vont récupérer une autre pénalité. Le demi-ouverture Rouget va la tenter à nouveau. Il sera à nouveau court et tapera les protections de poteau. On sent que ça se rapproche. On a Chaunet qui fait une relance et qui remonte le ballon mais le soutien arrive tardif. Le soutien est tardif et c'est Grissan qui va avoir encore une pénalité. Et cette fois-ci, Rouget, vous aviez raison Michel, à force de se rapprocher, régler la mire et ça fait 5 à 3 pour venir bleu-blain. Sur l'engagement, Capestan va récupérer le ballon et il va y avoir un écran des Grissanés qui va redonner une pénalité facile pour Capestan. Qui malheureusement ne la passera pas, ce qui est un peu rare pour Damien parce que c'est quand même une pénalité qui est dans ses cordes. Qui était dans ses cordes. Là en deuxième mi-temps, sur l'engagement, Chaunet va faire une grosse faute de main qui va laisser une mêlée bien placée pour Grissan dans leur 22. À la sortie, c'est le numéro 10 en position de drop qui claque ce drop et qui permet à Grissan de passer, de virer en tête, 6 à 5. Voilà, un match où tout le monde, personne ne prend de risque. On joue beaucoup sur de l'occupation, du jeu au pied. Match très tactique. Oui, on sent que personne ne veut dévoiler ses cartes pour la semaine prochaine. Donc Capestan récupère une pénalité bien placée. Et Damien Vidal, cette fois-ci, se charge de mettre l'ABB devant au score à la 44e minute. 8 à 6 pour l'ABB. Un Capestan qui domine, qui fait un peu le forcing, qui fait un bon début de seconde mi-temps. Qui occupe bien le terrain mais qui n'arrive pas à trouver la faille devant une équipe de Grissan bien place défensivement et qui se contente d'avoir des pénalités. On retrouve les qualités de Damien Vidal à la 54e, 11 à 6 pour Vidal avec pénalité à la clé. Là, on voit après une charge de Martin dans l'axe des bars. On voit Damien Vidal qui en profite pour la fin de drop. Deux minutes après, 14 à 6 pour l'ABB. Capestan prend le large. Voilà, Capestan prend le large. De nouveau Martin qui continue à charger. Encore une pénalité. Kistofossi tapera sur le poteau. Et pourtant, elle n'était pas à 30e. Ce n'était pas le jour de Damien Vidal. Espérons que la semaine prochaine, il aura plus de réussite. A noter que la pluie s'invite et que, on va dire, les joueurs cadrent de Grissan aussi. Puisque Ramé, Boumediamalam et Palomera rentrent. Et on sent de suite une différence. Et de suite, ils vont en profiter avec beaucoup plus de puissance devant. Et on voit que Capestan va être mis à mal. Et là, sur ce molle pénétrant dans l'axe des poteaux, c'est Boumediam qui va être pris à un mètre de la ligne et qui arrivera quand même à donner. C'est Palomera qui arrivera à donner ce ballon. Passe après contact, magnifique. Et un bel essai de Grissan en coin qui ne sera pas transformé malheureusement. Et on finit ce match sur ce score de 14 à 11 pour la victoire de l'ABB. Que dire aux positions de style avec Grissan qui nous a montré qu'ils étaient fort devant. Capestan qui avait des qualités derrière. Maintenant, on sent un jeu de poker menteur quand même. Oui, on sent qu'aucune équipe n'a voulu dévoiler son vrai jeu. Car le match le plus important pour les deux équipes sera quand même la semaine prochaine, l'inst-finale du Languedoc. On peut quand même féliciter les hommes à Bonafous qui ont fini premier de la saison régulière, ont gagné le Lacan, ont gagné la coupe et amènent leur équipe réserve et leur équipe une en finale. Donc ça, c'est déjà pris. Et donc on souhaite à ces deux équipes un bon match retour, une bonne deuxième round et un bon champion de France. Bon, Cédric, alors ce final, compliqué avec un temps pas terrible ? Ouais, ouais, compliqué comme une finale. On va dire à équilibrer. Ça se joue sur des petits détails. Après, on savait que les Bleus et Blancs avaient une belle équipe, qu'ils nous attendaient dans le compartiment du jeu. Ben voilà, ça a penché en leur faveur. Après, l'objectif numéro un, c'est la semaine prochaine. Oui, bien sûr, on le savait, mais avec le final, ça se gagne quand même. Donc on l'a joué pour essayer de la gagner. On avait fait pas mal de rotations. Mais je crois qu'on peut être fiers du groupe, parce que les mecs qui ont joué, ils ont mouillé le maillot, ils ont vendu cherrement leur peau. Donc, félicitations à tout le groupe de Grissanet. Je crois qu'on peut être fiers d'eux. Et après, rendez-vous à samedi prochain. Yuri, un petit mot le capitaine. Alors, Sommage, comment tu l'as ressenti ? Ils ont mis un peu de mal au début dans les compartiments. C'est en deux jours, en tous, ils nous ont dérégé pas mal. Ils nous ont privé des ballons. Après, dès qu'on a commencé à mettre un peu la guerre, on a vu qu'on avait la place. Mais on s'est réveillé un peu tard. Oui, donc difficile. Et puis bon, rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Le plus important, ce sera la semaine prochaine. Je crois que ça ne sera pas la même. Bonne continuation. Bon, Ben Cyril, déjà, deux finales gagnées. Une belle saison, on peut dire. Et une à venir, peut-être. Oui, belle saison. Un bon début, on va dire. Maintenant, on sait très bien que la plus importante, c'est celle de samedi. Après, on est contents, bien sûr, d'avoir gagné. On va fêter ça. Et c'est de bonnes bases pour samedi. On va travailler dans la sérénité maintenant. Après, samedi, ça sera un autre match. Le plus dur reste à venir. Parce que c'est celle-là qui compte, celle pour monter en fédéral. Mais bon, on peut dire que vous avez fait un bon match. Damien, qu'est-ce que tu en penses ? Tes copains ont été vaillants, solidaires ? Oui, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment une équipe qui est brillante. Tout le temps, on le savait très bien. Donc après, on a été un peu février la première mi-temps. Mais après, on a su occuper un seconde. C'est une bonne copie en général. Bon, les gars, on va vous souhaiter bonne chance pour le week-end prochain. Et bonne bring pour ce soir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501